C'est un moment où personne ne parlait. Oui, vers la fin. C'est ça. C'est à ce moment-là que vous étiez tout seul avec vous autres. Les trucs auxquels vous avez pensé... Très souvent. Très souvent. Ça faisait du bien autant de... C'est l'introspection que je pense que jamais ici tu n'as peut-être plus l'occasion d'avoir. C'est Price Nuts à un certain niveau. Tu parles le fil du temps, tu parles à la nature. Je te dis là, je me suis... Je me suis stagé et je niaisais, je parlais à la caméra puis à un moment donné, je suis tombé comme de même. Puis là, j'ai pensé, j'ai pensé. Puis même, il m'a redemandé, il disait, à quoi tu pensais? Hey, j'ai déballé du stock pendant une demi-heure. Je tenais le piton, puis ça n'arrêtait pas de faire vite, mais c'est parce que c'est lui qui essayait de me parler et de dire, OK, bien, regarde, pareil. On ne t'écoute plus. Non, regarde, j'ai adoré ça. C'est sûr qu'il y a des moments, c'était long, là, un peu. Tout seul. C'est aussi le fait que je pouvais vraiment pas bouger. J'étais pogné. Je pouvais rien faire. J'avais un cas, dans mon bateau, que je te dis, 7 par 2,5, là. Le coffre, il était gros de même. T'sais, il était... T'as fait penser un petit peu à ce que moi, j'avais vécu dans le 4, quand j'étais dans le cercueil. J'avais resté 24 heures. 23 heures. Puis il faisait... Hey, laissez-moi vous dire que... Écoute, j'étais arrivé l'autre... Le jour, là, je suis allé, puis en plus, c'était le canot, il était comme noir. Le jour, il faisait comme 400 degrés dedans, mais le soir, là, il faisait moins 50. Puis même, il m'a demandé, ils m'ont dit, ben là, regarde... T'sais, parce que je claquais des dents, ils m'ont dit, ben, t'sais, on t'a laissé une couverte. J'ai dit, non, je suis perdu dans la mer. J'ai dit, il y aurait pas de couverte qui s'ajouterait, là. Un moment donné, j'avais tellement mal à la tête à cause de l'odeur des sardines, j'ai dit, ah, il faut des Tylenol. Puis là, je me suis redis, non, j'ai pas de Tylenol, ben, j'en arrive. C'était cool. J'ai pris ça cool, j'ai pris ça drôle. Ah, vous êtes bon, pour vrai? Ah, l'été 2002, j'ai dit que j'étais conseiller en électronique, puis j'étais décidé d'aller planter des arbres dans le nord de l'Abitibi. Puis, je sais pas si vous vous en souvenez, en été 2002, il y avait eu des gros feux de forêt dans le nord du Québec. La boucane, elle allait jusqu'à Boston, puis Washington, puis tout, là. Ah, oui? Ils disaient que c'était nos feux ici, oui. C'est-à-dire qu'il a fait très chaud, parce que c'est des feux de forêt, ça vient pas avec une cigarette souvent, c'est un éclair, puis pavre toute pogne, là. Fait que nous autres, on se levait à 5. À 5 heures, on allait... C'est des camps forestiers, fait qu'il y avait une roulotte, deux roulottes collées, une cuisine. Puis les gars qui nous faisaient des lunchs, qu'on se faisait nous autres même dans des sacs, là, genre tu fais un sandwich, des bars de... des bars nature, là, que nous autres faisaient à la maison, des crudités, puis tout. Puis, dans le fond, quand tu vas dans le bois, puis tu plantes, tu t'en amènes le moins possible, parce que si tu manges trop, tu t'endors. Fait qu'on se faisait vraiment des petits lunchs, moi puis le gars avec... que je plantais. Parce qu'au début, j'étais tout seul, mais maintenant, on plantait moins d'arbres, mais on était à deux, puis on avait le temps de jaser un peu dans la journée, puis on mangeait pas tout seul. Puis on avait tous des grosses canis d'eau, des grosses gourdes, là, comme une équipe de baseball, là, que tu bois, là. Pas les grosses, ça, avec une poignée de 5 litres. Oui, les détails. Ouais. Fait que là, on... On se levait à 5, on s'habillait, puis même s'il mouillait, n'importe quoi, tu plantais tes arbres, puis toute la journée en imperméable. Puis quand tu mets un imperméable, puis t'as chaud dedans, tu les fais frappe quand t'arrêtes. Fait que tu plantes vraiment, là, des... J'ai vu un éclair tomber à moins d'un kilomètre de moi, puis on plantait pareil, là. Puis c'était vraiment... Ça n'a pas de bon sens. On se criait par la face, puis l'eau arvolait, là. Mais cette journée-là, en tout cas, il a fait vraiment chaud. Puis il y a deux gars dans notre équipe, parce qu'on était une quinzaine par équipe, qui avait oublié leurs gourdes. Fait que le foreman, qui est un de mes meilleurs amis que je me tiens avec depuis le secondaire, il a dit, « Hugues, je vais prendre ta gourde, je vais leur donner, puis rationne-toi avec Michel, Mike. » Fait que Mike, lui, je le connais, ma mère, il a gardé quand il était jeune, il vient de mon village. Parce qu'on était une gang de sanguinés en Abissimi. Fait que là, il dit, on dit, c'est beau. Fait qu'on se rationnait, mais planter des arbres, t'es pas... t'es pas à l'ombre en dessous d'un arbre, là. T'es sur une coupe à blanc, qu'il y a des gros camions qui ont passé puis qui ont fait des sillons. Puis toi, tu marches dans le sillon, puis tu plantes au deux mètres un arbre. Fait que c'est un effort, parce qu'à chaque deux mètres, t'es planté, t'es penché... Si t'as pas, dans le fond, un, deux, tu plantes... Au deux pas, tu plantes un arbre, exactement. Au deux pas, t'as un arbre, puis t'as tout le temps six cassettes sur toi. Fait que t'as tout le temps un poids, puis t'as chaud, ça n'a pas de bon sens. Puis vu qu'on n'avait pas chacun notre cinq litres d'eau, qu'on avait cinq litres à deux, on se rationnait tout le temps au bout. Puis au début de l'année, au début du planting, il y a des infirmières qui étaient venues pour nous expliquer c'était quoi. Un coup de chaleur. Parce que c'est mortel, un coup de chaleur dans le bois. Si moi, je perds connaissance le bas, puis qu'ils me cherchent j'ai le temps de mourir au soleil. Sauf que moi, j'étais chanceux. Fait qu'on finit la journée, mais j'ai quasiment rien bu. Je suis vraiment déshydraté, total. Parce que tu tues comme un porc quand tu plantes, c'est malade. Fait qu'on fait la file, puis j'étais avec Jean-Félix, j'ai mon cabaret, puis on faisait comme une file, c'était comme un menu genre. Puis là, à un moment donné, je sens comme un picotit dans mes jambes, puis je sens que j'ai chaud chaud, je fais « Oups, coup de chaleur ». Fait que là, j'ai mon cabaret, je dis « Coup de chaleur ». À la fin de l'année, tu fais quoi? Je fais « Gauche-douette ». Là, le cabaret tomba à terre, puis c'est des portes comme... Des portes battantes. Des portes que tu pousses la poignée, là. Puis là, je pars pour pousser, puis plus de force pantoute, tombe à terre sur le dos, vert, vert, vert. Fait que là, il crie, « Secouriste, secouriste, moi, je suis le dos, man, j'ai perdu connaissance, ben raide ». Là, Adam, il arrive, il dit, « Ah, s'est un coup chaleur, levez tes jambes dans les airs, puis il retourne manger, oui ». Fait que, c'est ça. Si quelqu'un perd connaissance devant vous autres un jour, tu lèves les jambes dans les airs, puis tu t'en vas manger après. Mais le temps que tu lèves les jambes, le sang, il redescend tout au cerveau. Fait que le gars, il se réveille, puis après ça, j'ai perdu ma place dans la file, malheureusement. Il a fallu que j'aille une demi-heure d'or avec une débarbouillette, puis reprendre mes esprits, puis tout, là. Mais c'est vraiment... Tu vas avoir mal en tête, après. C'était fou, dans le fond, je me suis couché de bonheur ce soir-là, j'ai laissé faire le petit chillage, du planting. Mais ce qui est hot aussi, c'est qu'après les feux de forêt, on a eu le droit de retourner dans le bois, mais il y avait encore des feux de forêt. Fait que là, ce qu'il disait, c'est qu'on se levait à 3 heures du matin, on partait à 4 heures, puis on commençait à 5 heures. Fait que quand j'embarquais, il faisait un noir, c'était vraiment la brunante. Tu as dû le vivre un matin, la brunante, c'est quoi, quand le soleil n'est pas là, mais il y a une petite clarté. Des fois, il y avait de la neige à terre, parce que fin août, des fois, il y a de la neige, on plantait, puis je te dis que c'est vraiment la plus grosse expérience de ma vie. C'était le fun hier, mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça, en tout cas, c'est... On pourrait tout le vivre, puis c'était fou, parce qu'au début, on était 45 recrues, les rookies, puis à la fin, on était 17. Puis Negros, qui abandonnait dans l'été, il disait, moi, je ne suis plus capable de faire ça, ça n'a pas de bon sens, puis tout, là. Puis on se levait à... On partait à 5 heures, puis on arrêtait à midi, parce qu'à midi, il faut que tout le monde sorte du bois à cause des feux de forêt, puis tout, là. C'était capoté, man. C'est vraiment... Tu as fini ta journée à midi? Je suis fini ta journée à midi. On est retourné au camp, puis on jouait la pétanque, puis on attendait, puis on se couchait de bonne heure, puis on se relève à 3 heures. Mais c'est drôle, là. Tu sais, à 3 heures du matin, tu manges 2 oeufs, bacon, saucisse, puis quand... C'est ça, là. Moi, d'habitude, à 3 heures, je mange une poutine, là. Je suis chaud. On ne va pas planter des arbres. Mais c'est une sale expérience. Méchant belle expérience. Puis moi, je lave mon chapeau à tous ceux qui font ça au Québec, parce que c'est vraiment une croix-là. Ah ouais. C'est beau, là. C'est beau, là. Tu ne fais pas rien, là. Tu plantes des arbres. Moi, je ne pourrais pas. Euh... J'ai beaucoup aimé le point de Pris, quand il dit, tu sais, on a la chance de jouer, tu sais, entre adultes, puis... Je veux dire, dans la vie, c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans ma première expérience ici. C'est le fait d'avoir des... C'est sûr que moi, tu sais, je suis un gamin dans l'âme, là, tu sais. J'adore jouer. J'ai joué au soccer, joué au hockey. Dave, il connaît mes talents de goaler. Puis euh... Non, mais blague à part, j'adore jouer, puis... C'est sûr qu'on joue, on fait du sport, mais de jouer comme ça, tu sais, de se mettre dans des... Dans des genres de mise en situation ou de faire des quiz, de faire des génies en herbe. Moi, je suis très compétitif, puis c'est quelque chose que j'adore. J'avais hâte de retrouver ici. J'espérais être pris pour vivre ça. C'est ce que j'espérais le plus, c'est pour vivre des expériences là-même. Puis on est chanceux, tu sais, parce qu'on va sortir d'ici un moment donné, puis on vieillit, puis on va penser à ça, puis on va faire... Tu sais, c'est fou qu'est-ce qu'on a vécu pareil. Maintenant, pour nous, ça reste... Ça devient quasiment... C'est ça que je trouve dommage. On a comme pas perdu la magie, mais souvent, tu sais, vu qu'on l'a déjà faite ou certains ont vécu d'autres télé-réalités, on a comme l'impression qu'on vit quelque chose de normal, mais... Mais non. À un moment donné, d'ici un an, deux ans, quand ça va être retombé, on va se rappeler qu'est-ce qu'on a vécu, puis on va faire... Ouais, c'était... Ouais. Tu sais pas, c'est pas mieux. Quand on va être devenus des has-beens, on va tout savoir c'est quoi être des has-beens. On va peut-être des... On aura des histoires, mais ça va être... C'est ça, c'est le fun. Je trouve qu'on est chanceux, puis souvent, on oublie. Ça fait que c'était ça mon point. Il faudrait être un peu plus humble, des fois, puis se rendre compte qu'on est vraiment chanceux, puis il y a beaucoup de monde ici qui... Beaucoup de monde, qui aimeraient être à notre place. Ah ouais? Il serait peut-être aussi bon, meilleur que nous autres. Oh. Ouais, mais tu sais, je trouve que qu'est-ce que tu dis là, c'est beau.